bon on va faire l'ancienne pour ceux qui ne sauraient pas il y a écrit dessus c'est une pièce donc on sait ce que c'est c'est le Tiger Moth donc on va sortir de l'arrière un deuxième carton le Tiger Moth d'oblique donc déjà première surprise il n'est pas jaune comme sur le photo comme sur le site ou alors c'est moi qui suis la famille il est plutôt orangé c'est pas ça qui vient m'empêcher de voler avec un les liches de côté il n'est pas il n'est pas il n'est pas il n'est pas vous ça ce sont des lipos que j'ai commandés pour voler avec Une lipo de secours pour rouler avec parce que je n'en avais plus. Avec la dérive, on continue un peu plus, la première aile est haute ainsi que l'aile basse. Mon avis, il y en aura quelque chose comme ça. La dérive, les tubes de colle avec la trainglerie, les caches, les vitres pour les verrières des pilotes. Le ventre, un caoutchouc, pas trop mal. Le ventre, un caoutchouc et un récepteur pour rouler avec. Donc ce qui nous fait quelque chose, on va faire un montage visiter. On va faire un petit montage à la valite. On va faire un montage. 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 On va faire un montage rapide. On va faire un montage. On va faire un montage. On va faire un montage. on va pas pouvoir trop la monter non plus on va les coller J'ai vraiment envie d'y pocher des roues là-dessus. C'est parti. Il risque de me prendre la tête. 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 C'est parti. Et voilà. D'ailleurs, on est pratiquement fini. On peut le voir. Désolé pour le cadrage. Il ne peut pas faire mieux. Je vais faire une petite vue de côté. Voilà. Le tailleur neuf. Le Hobbikings. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.